Écoutez, il est important parce que c'est 80 ans, jour pour jour, que les Allemands sont venus rafler des femmes, des hommes et des enfants. Alors qu'ils étaient en zone libre, ici avec Belette, ils l'ont fait. Bon, voilà, ils l'ont fait et donc c'est important parce qu'il est essentiel qu'on se souvienne. Il ne faut pas oublier tout ça. Donc moi je suis là, comme toutes les 200 personnes qui sont là, pour qu'on se souvienne et qu'on ait de la mémoire. Cet événement, on l'a organisé parce que c'est une journée, une journée clé. Nous sommes le 26 août 2022 et donc on est 80 ans après le 26 août 42. Donc on voulait marquer cet anniversaire et c'est ça qui nous a amené à pousser le projet de cet arbre de la mémoire pour arriver à l'aboutir pour cette fameuse date pour aujourd'hui. Quand on a été sollicité par l'association, le conseil municipal a l'unanimité pour accueillir ce monument. qui maintenant, on peut dire, mémorise cet événement. Alors c'est important que je sois là aujourd'hui puisque ma tante, c'est-à-dire la sœur de ma mère, était là pendant la guerre avec Belette Lelac, avec ses deux enfants. Paulette et Maurice, ils avaient 7 et 8 ans. La mère est là, ça a été raflé. Les enfants sont restés seuls. Et mon père est venu les chercher ici avec Belette Lelac. Les a ramenés à Marseille, les a protégés, les a gardés, les a cachés, les a sauvés. Et aujourd'hui, nous venons avec les descendants de Paulette et Maurice ici, les honorer. Et dire encore une fois merci aux habitants d'Aigbelette Lelac et particulièrement dans cette ferme des Tilleul où ils ont été logés. Cet arbre, il représente à la fois les assignations à résidence, les personnes qui ont été persécutées et qui avaient l'obligation de se tenir à la disposition des forces de gendarmerie assignées ici à Belette. Ça représente aussi des enfants cachés qui ont été aidés et sauvés par des gens du village ou des gens des villages voisins. Et voilà, toutes les familles et bien sûr les déportés, les gens qui ont été raflés le 26 août, qui sont au nombre d'une douzaine, qui sont 12 à avoir été raflés ce jour-là. Et sur l'ensemble de la période de la guerre, les rafles ici ont concerné 20 personnes. Eh bien, cet événement qu'on attendait déjà depuis un certain temps, donc représente surtout par rapport aux, enfin moi ce qui concerne, par rapport aux habitants de la commune. C'est-à-dire que ça porte à leur connaissance d'un événement qui a eu principalement sur la commune d'Aigbelette Lelac. Donc avec tous les parents, les enfants qui ont été assignés à résidence dans différents lieux, identifiés sur la commune d'Aigbelette Lelac. Cet arbre aujourd'hui, il représente feuille par feuille des souffrances et des souffrances. Et c'est très émouvant. Sous-titrage Société Radio-Canada